Le Seigneur Hanouche Le Seigneur Hanouche Ah, tant mieux Ok, moi aussi je l'aime bien Comment est le jeune Seigneur Capon ? Il sera gouverneur ici dans quelques années Hanouche n'est que son tuteur jusqu'à ce qu'il atteigne la majorité Il passe la plupart de son temps à faire la fête Mais ça lui passera Il n'est pas idiot Comment se passe la vie à Rathay ? Avant l'arrivée de Sigismond et des tiens Nous menions une vie paisible ici Oh Que va-t-il advenir des réfugiés de Scalice ? J'aimerais bien le savoir J'espère que les choses vont vite se calmer Et que vous allez pouvoir plier bagage Je vois Je vois Tout ce que je voulais savoir Ça me donne Une vision du Capitaine Bernard Assez précise Ah, il est encore considéré comme piqué J'aimerais bien chercher des cartes au trésor Je pourrais trouver des trucs utiles Vu que j'ai quasiment rien J'aurais probablement des trucs utiles Les quêtes On va retirer chasse au trésor Alors Obtenir une pelle J'en ai pas Ah mince Alors ça j'ai un peu de mal Le tournoi Je vais pas l'emporter Et là-haut Il y a Usis Ouais On ira le voir Pour apprendre à lire Beaucoup plus tard J'ai des crochets Je suis pas censé rentrer chez les gens C'est sûr que la baston au poing Je me suis fait avoir par un des deux Oh Il y a combat Qui va gagner à votre avis Oh Je sais pas si je saurais le dire moi-même J'aurais tendance à dire que c'est le vert qui va gagner Oh, ça sort bien le vert Oh Il a pris un seul coup Oh C'est mon chien Qui fait ce bruit Eh oui Tu es un beau chien Bon chien C'est un beau toutou ça Bon on va pas s'éterniser Allez on va Continuer La balade Ici il y a un forgeron C'est vrai que j'ai même pas d'épée encore Alors lui Il va bien me vendre une hache Je me dis que je finirais bien Par trouver Une épée quelque part Et là il y a le chasseur Ok Ouais je sais que j'ai une mission à faire pour le chasseur Mais on verra un peu plus tard C'est quoi ma mission principale Se présenter au pays Bah je peux faire ça Je crois qu'on va faire un tour de la ville On va pas me rapporter une épée Ah c'est trop difficile Elle est facile Ohlala Ah très difficile oubliant Ok Bonjour Piolet Bonjour bien à vous Généralement quand les personnages ont un nom C'est qu'ils ont une action particulière Et notre seigneur s'est rallié à Venceslas Ok Comment se passe la vie à Raté ? Les habitants de Raté préféraient nous chasser d'ici Ils ne nous donnent pas de travail Et ne nous laissent pas mendier Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Maudite guerre Portez-vous bien Alors si je me souviens bien Les appartements du Bailly sont par là Pardon Merci Ah le voilà Monsieur le Bailly Oui c'est ça Prenez place Bonjour Mes hommages Je dois entrer sous le commandement du Bailly Ah c'est donc vous le jeune homme qui a désigné le seigneur Radzig Oui Très bien Le seigneur Radzig m'a demandé de vous mettre un peu à l'épreuve Et on peut dire que vous êtes tombé à pic Nous avons quelques différents à régler Apparemment certains de vos anciens voisins agissent de manière inappropriée J'espérais qu'avoir l'un des leurs dans la garde de la ville arriverait à arranger les choses Je vois je vois Comptez sur moi monsieur Vous avez de l'audace J'aime ça Vous êtes allé voir le capitaine Bernard ? Euh On va être honnête J'en reviens Et j'ai des bleus pour le prouver Le capitaine n'a pas retenu ses cours Plus l'entraînement est rude Plus facile sera la bataille Quoi qu'il en soit Vous allez venir en aide à ma garde Rendez-vous à l'église dans l'après-midi Le garde Jaroslav Rossignol pour son surnom Oh je l'ai vu lui Il vous fera faire le tour de la ville Et vous montrera comment y maintenir l'ordre et la paix Et passez par l'armurerie pour récupérer votre équipement Oui monsieur Ok Ah 60 gros chênes Maître Bailly Il ne se passe rien de particulier par ici ? Rien qui mérite d'être signalé Dieu merci D'accord Quel genre de gouverneur est le seigneur Hanouch ? On va lui demander son avis Le jeune Capon est notre gouverneur Mais le seigneur Hanouch Est son tuteur jusqu'à sa majorité Ce n'est pas un jour que j'attends avec impatience Ok Comment se passe la vie à rater ? C'est une ville féodale Notre seigneur ne s'est pas mêlé des affaires de l'état Alors c'est tranquille ici Je vois Comment les habitants de Rathais s'entendent-ils avec les réfugiés ? Je sais qu'ils n'ont nulle part où aller Scali s'est réduite en cendres et la campagne n'est pas sûre Mais ils sont ici depuis trop longtemps Certains sont des chapardeurs et aucun n'est reconnaissant des sacrifices qu'on a fait pour eux Je vois Vous savez quelque chose sur les couments de l'armée de Sigismond ? Partout où ils passent, ils pillent, violent et massacrent Enfin, c'est ce qu'on raconte Toutes les armées font ça Ces barbares y prennent du plaisir Je vois Puisse le seigneur veiller sur vous Ah, la pluie tombe Bon, je ne vais pas me servir dans les coffres ici Je dois aller me présenter à Rossignol Après avoir récupéré mon équipement De préférence Alors, il est 10h, très bien On est entre 9 et 19 Et bien, on va aller à l'armurerie Oh, un meunier Un boulanger même Ah, ils n'ont pas tous le même avis Et quand ils n'ont pas le même avis, je peux reposer les questions Quel genre de gouverneur est le seigneur Hanouch ? Il est strict, mais juste Dieu merci Il se mêle de ses affaires, pas comme le seigneur Ratzig Du coup, personne ne vient nous attaquer Comment les habitants de Ratet s'entendent-ils avec les réfugiés ? Bah, ne m'en parlez pas Si seulement cette populace pouvait déguerpir Je sais qu'ils n'ont pas eu de chance Mais ils ne font que voler et créer des problèmes De voix Enfin, je peux toujours reposer des questions que j'ai déjà eues Mais théoriquement Chaque nouvelle option de dialogue me rapporte De... Oh, il y a une petite pièce ici Ok Chaque option de dialogue non utilisée Me rapporte un peu d'éloquence Et me permet de... Je suis quasiment au niveau 3, pas mal Enforce niveau 2 Agilité niveau 3 Et d'ailleurs, j'ai chopé un bouquin Qu'il faudra que je lise un jour ou l'autre Pour augmenter ma force Il y a 4 niveaux de bouquins Ça, c'est le niveau 1 Oh, il y a un corps de nid ici Très bien Je cours pas parce qu'il pleut Ou on est en retard Hop, pardon Excusez-moi Allô Bonjour Ah bah voilà, niveau 3 éloquence Vous êtes déjà aussi bien équipé que les vassaux Mais vos désirs sont des ordres Si je ne m'abuse, vous êtes autorisé à prendre un casque Un pourpoint et un gourdin C'est tout ? Vous voulez peut-être un câlin aussi ? Je parle d'équipement Ha, ha C'est bien assez pour patrouiller en ville Vous devez éviter les problèmes Pas les créer Alors Les mêmes statistiques Et ça, c'est moins bien Très bien Ah, je suis surchargé Bon, ça ne va pas durer très longtemps Je vais aller vendre mes armures supplémentaires Pour gagner quelques sous Qu'est-ce qui flotte dans ce pays ? Je pensais qu'il fallait passer des cours de dressage et tout Pour avoir le chien Non ? Il fallait juste acheter le DLC Et parler deux, trois dialogues avec Thérèse Pour obtenir un cheval C'est quand même beaucoup plus compliqué Alors, d'abord, l'armurie C'est par là Je me demande si c'est par Ossignol, ça Si Vous n'êtes pas censé être dans la cour de l'église Alors Vous n'aimez pas la pluie, vous non plus Comme je vous comprends Bonjour Monsieur le Fabricant d'Armes Je voudrais Vous vendre Des armures 28 Bon, c'est assez Ridicule Mais bon Je vois là Je suis Henri Nous sommes censés patrouiller ensemble Tu es trop en avance On se retrouve dans l'après-midi près de l'église D'accord ? D'accord Est-ce que maintenant ça va ? Trop en avance On se retrouve dans l'après-midi près de l'église Faut que j'attende que tu te mettes à ton spot peut-être Ou tu veux vraiment que j'attende l'après-midi ? Ça m'a l'air un peu beaucoup demandé mais bon Ah ! A force de ramasser des plantes J'ai progressé en herboristerie Il y a un boucher ici Eh ben je vais cueillir des fleurs en attendant Camomile Ah ! Même les toutes petites jaunes Je peux les ramasser du pissenlit Alors Compte les bons chiens J'ai pas fait expliquer Exprès de cliquer dessus Je voulais ramasser la fleur mais Ah ben j'ai augmenté en maître chien comme ça Alors j'ai pas débloqué d'atout Pour l'instant il y a que un niveau principal Et niveau principal je suis pas convaincu par les trucs Ça je vais pas le prendre Je trouve qu'il est pas bien Ça je trouve que le malus est trop mauvais Ça je trouve ça dommage de réduire l'endurance de jour Et ça à la limite pourquoi pas Hop vendu Les premiers soins Permette d'utiliser les bandages Ça je l'ai Ok Coquelicot Il y a un peu de tout comme ça Alors je le vois finir son tour Alors il y a peut-être des jolis trucs à admirer par là Ça par exemple Non pas trop Cornelius Ah ah Oui il a l'air de penser aussi que c'est les mines d'argent Agnès Bonjour Agnès Oh C'est tu ce qui s'est vraiment passé Ce que je sais Les seigneurs s'entretuent Mais comme d'habitude c'est nous qui en souffrons le plus Ah t'as le même avec lui Vous vous êtes passé le mot Comment se passe la vie à rater Tout irait bien si on n'avait pas à dormir dans des taudis et à faire le monde Et ce maudit bailli est toujours sur notre dos Mais que peut-on y faire ? Mais donc tu es une réfugiée aussi Pourquoi tu m'as brusquement repoussé Bonjour mon père Alors lui peut-être qu'il sait quelque chose à propos des commandes Oh carrément J'imagine que c'est la pièce pour que les prêtres puissent se changer Ah là on monte à l'étage Où est-ce que ça va ça ? Ah je ne saurais pas Tant pis Ah Ah non Oh là là le plafond est vraiment court Et je ne pense pas pouvoir me baisser Heureusement que j'ai réussi à sortir Alors maintenant je pense qu'il est assez tard Oh il y a un nid J'adore faire tomber les trucs des nids Tant en temps il y a des trucs utiles La plupart du temps il n'y a rien d'intéressant J'imagine qu'il est dans l'arbre le nid Ah il est là Est-ce que je ne peux pas y accéder comme ça ? Sinon Ah j'ai pas de flèche d'équipé Mais j'ai piqué des flèches à longue distance Oh mince Ouais sauf que Ah j'ai cassé la flèche J'ai pas d'arc adapté Tant pis J'ai un gourdin Non ? Ouais Gourdin Force minimum Dégâts de chocs Ça va C'est pas terrible Je crois que les super épées font toujours moins de sang Donc j'ai un tiers de dégâts max C'est pas toi le gamin que la fille du moulin a ramené ici sur un chariot ? Eh bien oui c'est moi Oui Elle m'a salué Elle est arrivée avec le capitaine Robard et ses chevaliers Elle a toute mon estime Elle est plus couillue que bon nombre d'hommes Comment lui as-tu rendu l'appareil ? Je l'ai remercié Tu aurais pu mieux faire tu ne crois pas ? Fasse donc la voir à l'occasion Et qu'est-ce qui t'a poussé à te mettre au service du baillis ? Allô ? Ah non c'est au service du seigneur Ratzig Mais il m'a envoyé ici pour communiquer Sage décision Tu as de la chance gamin Le seigneur Ratzig doit t'apprécier Les autres seigneurs t'auraient envoyé faire Viens avec moi Henri Nous allons patrouiller en ville puis contrôler les tavernes Nous devons nous assurer qu'elles ferment la nuit Je suis prêt Je crois que je suis censé te mettre à l'épreuve Et avec l'aide de Dieu t'apprendre une chose ou deux Je compte sur toi pour gérer les comportements repréhensifs Moi je vais m'assurer que tu ne fasses rien de stupide Allons-y C'est noté Voici Saint Matthieu notre église Alors avançons à sa vitesse Elle fait office non seulement de maison de Dieu Mais aussi de crypte pour nos maîtres Les seigneurs de l'Epa Le faux soyeur vit juste derrière Et le prêtre également Et notre prêtre Il ne faut pas dire du mal des serviteurs de Dieu Qui ? Il est massérin Le bailli et ses valets vivent ici Ainsi que notre maestro proto-notarius Le greffier Le greffier ? Ah je ne suis pas allé le voir encore lui Même en tant que garde Mieux rône pas voir ce qui s'y passe Naturellement nous avons aussi un bourreau Mais il ne réside pas en ville Ce serait plutôt incongru comme tu peux l'imaginer Pour Près de la colline des pendus De l'autre côté de l'Afrique Ces pylories ne datent que de l'automne dernier Et deux cadavres ont déjà pourri dessus Ah ah Le forgeron habite ici Forgeron d'épée En effet Il y en a un autre là-haut d'ailleurs de forgeron Qu'est-ce qui se passe ici bon sang ? Allons jeter un oeil Henri Alors On va partir oui ou non ? Quoi hurlez-vous comme ça ? Cessez donc ce boucan Il était temps que vous arriviez Cette mendiante crasseuse croit Je m'appelle Jeannette On s'en fiche de ton prénom Cette crasseuse de mendiante Croit qu'elle peut venir tout empester devant ma boutique Faites-la partir Alors Quel est le problème Armerie ? Ceci est ma boutique Et je ne veux pas avoir de mendiants ici Qu'elle aille faire la manche sur la place Là-bas elle gênera personne Il y a tout un tas de gens pour parler au monde Hmm Dois-tu absolument mendiés ici même ? Eh bien oui Pourquoi ? Les gens me chassent partout où je vais Je ne peux pas marcher jour et nuit Allô ? Armurier Ne pouvez-vous pas faire preuve d'un peu de charité ? Quoi ? Vous avez une idée des dons que je fais ? Même à cette sorcière Pas plus tard qu'hier Il était prêt ? Peut-être Peut-être pas As-tu reçu l'aumône oui ou non ? Oui Bon Eh bien on va t'asseoir ailleurs Non Je ne sais pas Et même si c'était le cas C'était hier et j'ai encore le ventre vide aujourd'hui C'est juste Qu'est-ce que vous en savez ? Allez Tiens Jeannette Prends cette pièce et va-t'en Oui Oui Merci J'y vais tout de suite Tout de suite Que Dieu vous bénisse Henri Et si jamais elle revient encore demain ? Vous lui en donnerait plus diner ? Filez leur un sous du foie et ils ne s'en iront plus jamais. C'est bon. En tout cas, c'est réglé. Ça ne m'a pas l'air ultra propre. Ça veut dire qu'ils ont référencé les flaques. Ou alors juste quand il pleut, les chiens laissent par terre. Je ne sais pas trop. C'est un trou à ras, mais vous devriez être reconnaissant envers le seigneur Anouche. Car si les bourgeois avaient occupé de la route, ils n'ont même pas pu approcher de la lune. Maintenant, les joies sont quelques peu fâchées contre lui. Certains ne pensent même que le seigneur Anouche remette le fièvre entre les mains du jeune seigneur Hans Capon. À ce point. Le père de Capon, le seigneur vieilleté, l'a gardé jusqu'à ses vieux jours. Puis, il l'a quitté pour la mort à vie et ensuite, pour l'éternité. Le seigneur Anouche va s'occuper du fièvre jusqu'à ce que Capon soit en âge de le diriger. Ils sont unis par les liens du sang. Le même arrière-arrière-grand-père ou quelque chose dans ce genre-là. L'heure où ce patrimoine va devoir être cédé approche à grands pas. Ces histoires finissent souvent en conflit d'intérêts. J'espère que ce ne sera pas le cas ici. Bon, j'admire son armure. Moi, j'ai récupéré quelques bouts de pièces d'équipement de bandit. Mais je ne sais pas si je pourrais porter ce genre de truc. Ça doit être lourd quand même. Je ne suis pas encore très musclé. Il n'y a pas besoin de faire une pause à chaque fois. Je te suis. Où va-t-on ? C'est le chien qui t'embête, on dirait. Elle est remplie de monde pendant les marchés. Les gens viennent des quatre coins de la région. Allons-y, allons-y. Je te suis. C'est l'impression que le chien le perturbe un peu dans ses déplacements. Nous avons également la boulangerie ici. Et ce trou de marchands, Wolfram Cruda. Cruda a une très jolie fille, mais il ne la quitte jamais des yeux. Ce que les jeunes lunes apprécient guère. J'ai même entendu dire qu'il la gardait enfermée chez eux toute la journée. Oh ! Elle doit s'ennuyer toute seule chez elle. Regarde, tu vois ce sale mendiant ? Oh le Christ, je vais te montrer à ce connard. Ici ? Donc moi, je dois régler le différent sans faire de mécontent. Et toi, tu vas lui montrer à ce connard. T'es bien installé, là ? L'aumône, je vous prie. Pour qui tu me prends ? Tu es idiot ou juste insolent ? J'ai mis le souci. Idiot, donc. Il est interdit de mendier ici. Alors lève tes fesses toutes puantes et va empester ailleurs. Qui est-ce que je dérange ici ? Moi, nous, tout le monde. Si le seigneur Hanouche t'aperçoit ici, il te fera fouetter. D'accord, d'accord, je t'en prie. Satané mendiant. Vous leur donnez une main, ils veulent tout le bras. Ils le savent bien pourtant. L'aumône doit se faire à l'église. Il y a une taverne ici sur la place du marché. La taverne des marchands. L'autre se situe plus auprès de l'entrée. Il nous y passerait plus tard. Ok. Bon, on passe par là. Tu voulais aller là, peut-être ? Rendons-nous à la cour intérieure, il est dit. Ok. Pourquoi tu marches aussi lentement, mec ? Peut-être le relief. Allez, viens, Rossignol. Je comprends qu'on fasse une petite balade, promenade et tout. Est-ce que mon chien... Oh, il est quasiment à 100 ans d'obéissance, alors que je vais juste donner quelques compliments. C'est un bon chien, ça. Le forgeron a eu quelques soucis et il n'est plus en mesure de travailler, alors son apprenti le remplace. Tors bien que mal. On m'a dit que tu étais aussi apprenti forgeron. En effet. Pourquoi pas ? Ah oui, mais je suis tout seul maintenant. Qu'y a-t-il, gamin ? C'était mon père, le maître forgeron. Il a été tué à Scalice. Oh, je suis désolé. Je ne savais pas. Merci. C'est pas grave. Je le suis aussi. Mon papa est décédé il y a peu. Bon, c'est l'âge qui l'a emporté. Ce n'est pas pareil, mais... Ouais, je sais ce que vous ressentez. Alors, taverne. Où va-t-on ? On passe par là ? Le fièvre de Ratet est de taille considérable. Il commence ici en ville et se prolonge tout le long de la rivière Sasso jusqu'à Coelnis. Ensuite, vous avez la colline des Pendus, beaucoup de fermes isolées, Neuhof, Meroïed. Maître Smil est aux commandes des écuries du seigneur Hanouch. C'est de loin son meilleur vassal. Je conçois que tout doit être un peu compliqué pour un nouveau venu. Ce seigneur ici, ce seigneur là-bas, cette exemption par ici, cette autre par là. On va d'exemption en exemption, de droit à la moitié des biens, et ainsi de suite. Ça prendrait une année entière pour que l'on fasse. Cette tour-ci était deux fois plus petite quand j'étais tout gamin. Le seigneur Hanouch l'a fait agrandir pour en faire une marque. C'est là que je suis allé chercher mon gourdain et mon casque. Alors, où va-t-on ? A l'armurie ? Là, on continue. Ok. Si je ne suis pas vraiment très proche de lui, il m'attend. On va par là, non ? Non. Ok. Pardon. On va à la porte. Ça, on aura vraiment fait le tour. Ça peut rien à me raconter ? Je vais accélérer un peu. On va voir si ça... Oh ! Des siamois. Incroyable ! T'as vu ça, il y a des siamois ? Non. Je pense que c'est un bug. Par contre, vous ne voulez pas vous... Ah, c'est bien, Rossignol. C'est calme aujourd'hui. Bien. D'ailleurs, où est Mojnir ? Il ne devait pas monter la garde avec toi ? Ah, oui. Il n'a pas encore pris son poste. Ah, je vois. Vous pourriez qu'il être à cette off-ci, alors ? Je ne l'avais jamais eu, ce bug. Alors, hein ? Laisse-moi te dire une chose. Quand le bailli découvrira que Mojnir se la courbe douce, il sera donc une merde pas possible. Et en tout cas, ce n'est pas ce que tu lui souhaites, hein ? Non. Donc, mieux vaut que ce soit moi qui m'en occupe et qu'on laisse le bailli en dehors de ça, non ? Euh, j'imagine que oui. Alors ? Il est où ? À la taverne. Il avait soif, alors, oui. Ah, ils sont censés être deux, en fait. Mais ils sont juste placés au même endroit. Allez, Henri, allons chercher cette fémence. Ok. Un garde qui veut être à la porte est à la taverne. Ici ? Là-bas, on dirait un soldat. Qu'est-ce que tu fous là, alors que tu es censé te tenir à l'entrée ? Euh... Tu avais soif, ça ? Là-bas, c'est file la garder. Je... Pas un mot. Hâte-toi. Estime-toi chance, que ce soit moi qui t'ai reprouvé là, et pas le bailli. Ou pire, le capitaine Bernard. Allez ! Henri, viens t'asseoir avec moi. Bon, un coup. Alors... Ici ? Ok. Alors... Ne devrions-nous pas être en patrouille ? Ça, c'est la question qui fâche. On va être consensuel et juste demander, et dire... Ah, moi aussi, quand même. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais buvons un coup. Hein ? Ah, mais je vous rendais, c'est vrai. Pourquoi pas ? Alors... Eh ben, on va jouer avec mon dé. Vous avez une âme courageuse pour vous mesurer à moi. Je n'ai pas pour habitu de le faire, alors... Euh, mais c'est le début. Alors, c'est un jeu où... Euh... Est-ce qu'il y a un truc d'aide ? T. Voilà. On peut tenter notre chance au dé. L'objectif, c'est de faire... 5000 points. Je sais pas pourquoi, je commence avec 3500. Tant mieux. Euh... Soit on collecte les 1 qui rapportent 100 points. Soit on collecte les 5 qui rapportent 50 points. Soit on rapporte... On fait des triples. Euh... Un triple... Un triple 1 rapporte 1000 points. Le 1 vaut un peu comme un 10. Un triple 6 rapporte 600. Un triple 5 rapporte 500. Et ainsi de suite. Jusqu'à 200 pour le triple 2. Euh... Si jamais on fait un carré, ça double. Si jamais on fait une série de 5, ça double encore. Et on peut faire des suites à partir de 5 d'affilée. Si on arrive à finir toute sa main. Dans ce cas là, on peut recommencer. Euh... Ok. Donc là par exemple, j'ai pas de suites. J'ai juste des 1. Je vais essayer de relancer un maximum de dés. En en gardant un. Alors, marquer et relancer. Hop. Je vais relancer ceux qui restent. Et je vais relancer ceux qui restent jusqu'au moment où je serai satisfait de ce que j'obtiens. Euh... Bon. Par exemple là, soit je prends le 5, soit je prends les 2. Bon, on va la jouer safe. Ah, on est chacun à 2000. Non, on va pas la jouer safe. On va prendre un peu de risque. Hop. On relance. On relance. 3D, j'ai encore peu de chance de rien avoir. Sachant que si j'obtiens rien, je serai obligé de passer mon tour en gagnant aucun point. 3D, on va dire que j'ai encore une bonne chance de gagner des points supplémentaires. Hop. 2D par contre, ça devient risqué. Donc on va s'arrêter. 300. J'aurais peut-être dû me contenter de 350 que j'avais tout à l'heure. Alors, lui il a 600. C'est déjà mieux que moi. Il lui reste 2D et il relance quand même. C'est un peu risqué. 700. A sa place, je m'arrêterai. Ouais, voilà. Alors, à mon tour. Il me manquerait un 5. C'est dommage. Sinon, j'aurais une grande, grande suite. On va garder le 1. Alors. Ah mince, je saute. Ça arrive de temps en temps. Là, j'avais rien à collecter. Ni triple, ni 6, ni 1. Ni triple, ni 5, ni 1. Bon, là, on parie pas d'argent. Donc ça n'a pas un gros impact. Mais je pourrais jouer un peu contre des gens pour me faire de l'argent en début de partie. C'est ça. J'espère qu'il va sauter. Cette fois-ci, c'est la bonne. À tant qu'il en a encore 2, il relance. C'est un peu risqué, mais bon. Un seul, je pense qu'il va s'arrêter. Ouais, je... Je ne le range pas. Non, je ne... Ah, triple 6. Ça, c'est bien. Allez, 700. On marque et on passe. Hop. On n'a pas tout à fait rattrapé, mais... On n'est pas très loin. Il saute ? Yes. Alors, on a à nouveau l'avantage. Il me manquerait un 5 pour faire une suite. On relance. Oh, ça, c'est nickel. Donc là, c'est un cas un peu spécial. Je peux garder tous les dés qui restent. Et donc, je peux relancer. Triple 3 et 2, 5. Alors, 2, 3, 4, 5. Donc, je garde celui-là. Alors, on va relancer encore une fois en espérant pas avoir trop de malchance. C'est bon. Je garde ce dé. Et maintenant, je passe. On ne va pas prendre de risque. Il me manque 300. Et il y a peu de chance que j'ai les 300 qui me manquent autour d'avant, sans avoir à relancer complètement. Et ça, c'était improbable que ça arrive, que ça marche. Donc, je préfère jouer prudent. Il y a peu de chance qu'il ait ses 850 en un tour. C'est à plat, je m'arrêterai là. Quoique, là, je vais le battre, mais bon. Probablement. Alors, 1, 2, 3, 5, 6. On va garder un 5. Là, j'aurais dû garder un 1. Je suis bête. Alors, 2, 3, 4, 5. Allez. Yes, il y a eu 2, 1. C'est bon. Hop, hop. Et 300 points. Encore une dernière chose, et ce sera tout pour cette nuit. Sonnez le couvre-feu et fermez les tavernes. Ce n'est pas encore un peu tôt ? Je ne sais pas comment ça se passe à Scalice, mais ici, à Aratay, nous fermons à cette heure-ci. Hormis, bien sûr, durant les fêtes et les festivals. C'est là, pas de couvre-feu. Je vois. Ok. Je vois, j'allais sonner les cloches, si tu veux bien. La cloche se trouve en dehors de l'hôtel de ville. Sonne trois fois, puis va sur la place du marché et assure-toi que l'aubergiste ferme la taverne des marchands. Très bien. Ok. Avant que je n'oublie, il est interdit de marcher dans Rattay la nuit sans torche. Tiens, prends celle-ci. Alors, très bien. Je vais équiper une torche. Très bien, Rossignol. Je vais aller sonner la cloche, mais au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. On se trouve bientôt pour le suivant.